Spectaculaire, c'est le mot qui vient à l'esprit quand le maître 90, talons compris de Charlize Theron, entre dans cette suite de palaces. Cette beauté qui est son capital doit être parfaite face aux caméras. Un seul cheveu dépasse et les secours arrivent. Oulah les cheveux, c'est une urgence, c'est une urgence. S'il vous plaît, arrêtez tout. Charlize elle-même préfère en rire. On peut quand même faire l'interview ? Non, elle est comme ça au réveil. Elle n'a pas besoin de nous. Je les ai bien entraînés, non ? Depuis 20 ans, elle a enchaîné plus de 30 films. Rien que ce trimestre, elle est 3 fois à l'affiche. Young Adult, une comédie grinçante. Prometheus, le nouvel épisode d'Alien. Miroir. Et le conte de fées Blanche-Neige et le chasseur. Qui est la plus belle ? Mais beaucoup la connaissent surtout à cause de ses pubs pour une grande marque de luxe française. Sa beauté n'est-elle pas justement un cadeau empoisonné ? Ce n'est pas une image fausse de moi. Je suis heureuse d'être cette femme-là. Cette femme, c'est une facette de ma personnalité. Je ne suis pas tout le temps comme ça, mais je suis à l'aise avec cette femme-là. La vie de Charlize Theron, c'est d'abord une histoire de famille. Et l'Oscar est attribué à Charlize Theron. Elle entretient avec sa mère une relation fusionnelle, car elles ont traversé ensemble de terribles épreuves. Je n'aurais rien pu faire sans vous et sans ma mère. Tu as sacrifié tellement pour que je sois là, pour que je réalise mon rêve. Il n'y a pas de mots pour dire combien je t'aime. Au départ, c'est l'histoire d'une enfance très heureuse. Au pays des zèbres et des lions, dans ce paradis naturel qu'est l'Afrique du Sud. C'est mon drapeau, le drapeau de l'Afrique du Sud. Son père est ingénieur, son nom Theron est d'origine française. Et sa mère, femme au foyer, a conscience que sa fille possède un physique hors du commun. Elle la pousse donc très tôt sur les planches. C'est ma taille ? Ne dites pas à tout le monde quelle taille je fais, ils n'ont pas besoin de le savoir. J'avais 4 ans quand ma mère m'a mise au cours de danse. Elle fera de la danse pendant 15 ans, mais à l'adolescence, au moment où sa beauté s'épanouit, sa mère a une autre idée pour elle. Ma mère et une de ses amies ont trouvé ça drôle de m'inscrire à un concours de mannequins, que j'ai gagné, et à ce moment-là, c'était une époque très troublée en Afrique du Sud. Il y avait des manifestations, et ma mère m'a encouragée à partir à Milan en Italie. Elle m'a dit, profite de cette chance. Très vite, elle pose pour des photos de mode. Oh, bah moi j'aime bien ce short. Ah, vous aimez ce short ? Ça, c'est à la mode, en fait. On parlera plus tard de vos goûts vestimentaires. Je n'avais jamais travaillé en tant que mannequin. J'ai plutôt l'air de me demander, qu'est-ce que je fais là, en train de poser sur un gros pneu ? Pour la petite Charlize, la voie d'une carrière sous les Sunlight semble toute tracée. Quand un drame bouleverse sa vie. Son père, alcoolique, a des accès de violences irrépressibles. Il s'en prend à Charlize. Pour la protéger, sa mère abat son père d'un coup de revolver. Légitime défense, elle ne sera pas inquiétée. Ma mère a fait des sacrifices énormes pour moi. Ma mère est géniale. Je ne sais pas en quoi elle est faite, mais j'aimerais le savoir pour créer vite une usine de super maman. Loin de les détruire, ce drame va les unir. Sa mère sait que le métier de mannequin ne dure qu'un temps. Et encore une fois, elle lui souffle une idée qui va tout changer. Ma mère, très naïvement, m'a dit, tu devrais essayer de faire du cinéma. C'est elle qui m'a dit, ils ne font pas de films à Hollywood. Et voilà Charlize partie pour la mecque du cinéma. Mais il ne suffit pas de débarquer à Hollywood pour trouver du boulot. Très vite, elle se retrouve sans un sou. Je pense que les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils n'ont pas eu de problème de fin de mois. Si on a une vie confortable, on ne comprend pas. Si je ne pouvais pas payer mon loyer, j'étais à la rue. Au moment où elle va laisser tomber Hollywood, elle rencontre par hasard un agent de star qui décide de lancer sa carrière. Sa beauté, paradoxalement, l'a handicap. Car pendant 10 ans, les rôles de jolie poupée auxquels on la cantonne l'empêchent de prouver ses talents d'actrice. Alors en 2003, elle va démolir ce physique qui la gêne. En rêvant dans ma tête, mais un jour, ça s'est arrêté. Visage déformé par le silicone, elle a pris 15 kilos pour le film Monster qu'elle a elle-même produit. Hé chérie, tu viens de faire un tour ? C'est l'histoire vraie d'une prostituée qui tue un client sadique. C'était une expérience incroyable. Elle a vu juste. C'est en sans-laidissant qu'elle se hisse au sommet d'Hollywood et décroche la fameuse statuette dorée. Il est tout gros, cet Oscar. Il est tout petit. Le mien, il est grand, il est mince. Et il a de bien plus belles fesses que celui-ci. Ça y est, à 35 ans, elle est enfin une star. Et elle va même en 2010 inaugurer la Coupe du monde de football dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Retour en Afrique du Sud ? Ah oui, la Coupe du Monde. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on m'a choisie parce que je suis une super footballeuse. Je suis géniale et personne ne le sait. Je suis bien meilleure que lui, là, David Beckham. C'était un moment exceptionnel pour l'Afrique du Sud. C'est exactement ce dont on avait besoin. Montrer à notre peuple à quel point il a été fort pour sortir tout seul d'une période extrêmement traumatisante. J'aurais dû la tuer quand elle était petite. Mais Charlize Theron le sait. Elle ne sera pas toujours la plus belle. Gorgée de sang. Dans son dernier film, ce n'est plus elle, la jeune et jolie princesse, mais Christine Stewart, la vedette de Twilight. À sa hauteur. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est qui ? Je veux que tu as tu as tué. Le cinéma, c'est une industrie qui a toujours besoin de nouveaux visages. Alors il faut être résistant, tenace et courageux. L'interview terminée, les garçons de notre équipe peuvent enfin se lâcher. C'est sûr. Wow, that was a serious face. Au revoir. Au revoir, merci.